Roselyne et Jessica vous ont expliqué que l'on pouvait mesurer l'activité des neurones dans la vidéo effectuer des mesures en classe. Dans cette vidéo nous allons voir comment faire cela avec un électroencéphalogramme que l'on appelle aussi casque EEG. J'en ai plusieurs avec moi qui ont chacun une approche et des usages différents. Avant d'entrer dans les détails et de visualiser l'activité électrique du cerveau de Hans, je vais vous expliquer comment cela fonctionne. Pour communiquer, les neurones envoient et propagent l'information d'un neurone à l'autre grâce à une activité électrique. Au vu du nombre de neurones dans notre cerveau, l'activité électrique générée produit un champ électrique qu'il est possible de détecter à la surface du crâne. Une électrode reliée à un amplificateur va nous permettre de visualiser une courbe des ondes cérébrales. Il existe toutes sortes de casques EEG allant de quelques électrodes à une centaine pour les casques les plus perfectionnés utilisés en laboratoire de recherche. Il existe également plusieurs types d'électrodes. Certaines s'humidifient ou se positionnent avec du gel pour faciliter le contact avec la peau et ainsi capter un signal plus qualitatif. De nouveaux matériaux polymères apparaissent, plus pratiques et confortables. Celui-ci par exemple est un casque EEG employé en recherche, utilisant du gel. Il ressemble à un bonnet de bain et dispose de 64 électrodes. C'est modèles peu accessibles car très onéreux et nécessitant une longue installation. Il faut notamment se laver les cheveux après utilisation. Les autres casques disponibles ici sont tous plus abordables, sans fil et certains commercialisés auprès du grand public avec une application sur ordinateur ou mobile. C'est le cas de celui-ci qui dispose d'un design particulièrement travaillé et de 14 électrodes pouvant être humidifiés. Ou celui-ci, avec seulement 5 électrodes sèches, il est nettement moins précis. Je continue avec celui-ci, 7 électrodes disposées comme un bondeau. Son application est centrée sur l'aide à la relaxation. Nous verrons cela en détail dans quelques instants lors de la démonstration. Enfin, le dispositif le plus souvent utilisé dans les communautés ouvertes, comme le COGLAB, c'est celui-ci. Il s'agit d'une version très brute qui permet de manipuler directement les électrodes au nombre de 8. Accéder au code source et aux données gratuitement. Il est donc particulièrement soutenu par la communauté Maker. Un casque support peut être imprimé avec une imprimante 3D. Les présentations sont faites. Maintenant, voyons ce que nous pouvons mesurer et à quoi ressemble le signal. Il faut dans un premier temps positionner les électrodes sur la tête. Le nombre et le positionnement des électrodes est important, en fonction de notre objectif. Vous aurez toujours besoin d'une électrode de référence, c'est-à-dire capter le signal à un endroit neutre pour discriminer certains signaux parasites. Nous la plaçons généralement au niveau de l'oreille ou sur la main. Ensuite, nous positionnons les électrodes de mesure, 2 pour la démonstration, en suivant cette carte des points. Nous pouvons désormais démarrer le logiciel fourni avec le dispositif. On applique quelques paramètres pour filtrer et calibrer le signal. Cela dépend de votre question et de ce que vous avez lu dans la littérature. Selon les filtres utilisés, vous pouvez observer différentes fréquences cérébrales. Ces fréquences sont aussi appelées ondes ou rythmes cérébraux. Pour notre démonstration, nous détectons le niveau de concentration. C'est la donnée la plus simple à récolter et utiliser pour l'aide à la méditation par exemple. Nous obtenons alors cette courbe mesurée en temps réel. Par exemple, la fréquence bêta, un peu plus élevée que alpha, est associée à la concentration. Notre état d'éveil varie en fonction de notre concentration et de notre relaxation. Avec cette information, nous obtenons ce qu'on appelle le neurofeedback. Feedback signifie retour d'information et donc le neurofeedback sera le retour d'information cérébrale. C'est une technique qui montre à l'utilisateur en temps réel l'activité de ces ondes cérébrales sous la forme d'une information visuelle ou sonore en général, dont l'utilisation commence à être explorée pour un usage thérapeutique. Le concept utilisé pour les thérapies est le suivant. Dans un premier temps, nous définissons une cible thérapeutique correspondant à une certaine activité cérébrale. Une personne va apprendre le bon comportement en réalisant une tâche de manière répétée en suivant l'objectif défini. Le fait d'observer son signal cérébral de manière répétée permet de renforcer son bon comportement. Toute la difficulté du neurofeedback réside dans la détermination d'une cible thérapeutique, susceptible d'améliorer le patient. La recherche permet d'aller plus loin aujourd'hui et nous voyons apparaître de véritables interfaces cerveau-machine ou brain-computer interface en anglais, permettant d'effectuer des actions associées à une pensée ou une configuration de notre état cérébral. Cela implique une phase d'apprentissage et s'appuie sur un nombre suffisant d'électrodes pour être efficace. La technologie a encore besoin de gagner en maturité pour s'adresser au grand public. A noter également que l'emploi de l'EEG requiert aujourd'hui un certain niveau de technicité, un bon niveau de vigilance quant aux éléments pouvant perturber le signal, comme la présence d'un réseau électrique trop proche, le choix d'un bon casque EEG pour son projet et la qualité de ses électrodes. Pour finir, notez qu'il n'y a pas que le cerveau qui produit de l'activité électrique dans notre corps. Les muscles fonctionnent aussi avec de l'activité électrique. Les électrodes peuvent donc facilement mesurer le battement cardiaque, par exemple. Il existe de multiples applications médicales et en psychologie cognitive.